Eh bien salut les musclors, j'espère que vous allez bien, je suis avec Zepichou Moi aussi je suis un musclor ou pas ? Mais bien sûr que oui, t'es abonné à Lolo TV ou pas ? Vas-y, vas-y, contracte, contact, contact Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, on peut applaudir On présente aujourd'hui le prêtre gros bras façon budget Version pas cher, un deck pour passer légende si vous faites beaucoup de games Si vous faites beaucoup de games, il faut beaucoup de games effectivement C'est un deck qui coûte beaucoup moins cher que l'autre prêtre gros bras Qui coûte déjà lui-même pas cher qu'on pourra retrouver sur ta chaîne Exactement, l'autre vraiment était déjà pas cher L'autre était pas cher, il n'y avait aucune légendaire La celui-là est quasiment gratuit, il y a juste quelques rares Il y a genre deux rares, ça c'est une rare, plus de lumière Et il y a Gator Ancien, c'est un deck que typiquement vous pouvez jouer du rang 25 Je pense au rang légende, ça peut le faire mais ça va être un peu plus galère Plutôt au rang 5, je pense que vous pouvez passer rang 5 avec ce deck Après c'est sûr que souvent au rang 5, rang légende, c'est déjà du rang légende en fait Exactement, et du coup toi tu fais quand même pas mal de decks low cost d'ailleurs sur sa chaîne Sur pas mal de versions, du coup je me suis dit est-ce que celle-là Tu vas un petit peu l'analyser, un petit peu me dire ce que t'en penses J'aime bien parce qu'on garde finalement l'ossature de ce prêtre OTK avec le feu intérieur, esprit divin Dans cette version vous n'avez pas par contre la vision de l'ombre parce que la vision de l'ombre c'est une épique Mais si vous avez la vision de l'ombre, mettez-la évidemment, rajoutez-la, ça peut être une carte clé dans ce deck Mais sinon voilà, plein de créatures avec plein de points de vie De manière générale les agros, voilà cette carte-là, les agros on va les battre Et les contrôles il va falloir avoir un petit peu nos esprits divins Et il y a plein de contrôles qui ne jouent pas finalement dans Tibet Par exemple les démonistes pairs Ne jouent plus de siphonés Les druid tokens par exemple n'ont pas d'acclim Donc si vous faites rapidement une 10-10 ou plus Bah l'adversaire ne va pas pouvoir la détruire Et vous allez snowball avec Donc un petit deck intéressant en tout cas C'est ça exactement, on peut s'amuser en faisant des créatures Genre tuer en un tour parce qu'on peut monter à plus de 30 HP avec certaines créatures Donc plutôt chouette, voilà sinon on a juste des guetteurs anciens vu qu'il y a quand même deux silences Que vous pouvez jouer, que vous pouvez enlever Ah elle est bien cette combo, très très sexy C'est ça, c'est très très fort et c'est une 4-5 quand même tour 2 Donc c'est plutôt balèze On fait une petite game ou deux, on est en légende nous On fait une petite game ou deux avec histoire de voir un petit peu ce que ça va donner Ça reste d'être compliqué Ça reste d'être dur en légende Mais rien n'est impossible parce que ça reste C'est très proche du prêtre gros bras de base qui lui fonctionne bien donc finalement Qui est une grosse valeur ajoutée normalement dans le deck Vu ce que ça vous permet d'avoir non pas un ou deux esprits divins mais jusqu'à 4 esprits divins C'est ça C'est ouf Voilà et là on est contre un Hunter et Hunter c'est quand même très souvent rave d'agonie Oh déjà la combo cuite lumière fin intérieur c'est plutôt sexy Oui on peut le piécer ici Après Hunter il peut avoir marque du chasseur Je pense que dans le deck les tours 4 c'est quand même les plus grosses cartes du deck Donc peut-être que c'est un petit peu trop ambitieux de les garder Hop Et aller chercher finalement peut-être un esprit divin Quand il va avoir des gardiens Mogushan et des gueules d'asier Il va faire la gueule Il va rien comprendre En vrai s'il claque une marque du chasseur je ressors une carte comme ça Ce serait génial Est-ce qu'on le pièce ? Parce que lui il peut avoir marque du chasseur et Cyr à l'arc T2 il peut T2 il y a rien à part des secrets Des secrets ou Kale 7 Des fois les versions Rale d'agonie jouent Kale 7 Peut-être on joue juste un tour 2 et on piécera ça plutôt Ouais ça me choque pas C'est dommage qu'il n'y a pas eu de clair du comté du nord là ici effectivement Il faudra aussi peut-être des mots de pouvoir bouclier pour pouvoir les caler avant de faire flancar C'est-à-dire que c'est un Rale d'agonie A priori Ouais parce que souvent quand même quand ils ont un machin ils le jouent Lui alors Très intéressant lui Seul il est déjà fort Seul il est fort Et il n'y a pas besoin finalement de lui mettre feu intérieur en fait C'est déjà un feu intérieur naturel Vous avez juste besoin de lui mettre des mots de pouvoir bouclier et tout Et ça passe Et puis en combinaison avec lui c'est quand même assez chouette Est-ce qu'on le pièce et au prochain tour on fait ça et ça etc ou est-ce que juste on fait mot de l'ombre au douleur ? J'aime bien mot de l'ombre et feu intérieur parce que si tu fais juste trade Derrière il peut flanking strike C'est vrai c'est vrai Ce sera un petit peu embêtant Là tu lui mets vraiment de la pression Ouais on agresse on agresse Tu te 5-5 qui se huiles à chaque tour c'est bien hein Ouais et là il y a une 7-7 au prochain tour également Le Broward en tout cas Le Broward en tout cas Le Broward en tout cas C'est le Broward le joueur évidemment de Hunter Raldagoni Il a piqué vite hein le jeune homme Ou la jeune femme hein Oh il a touché sa marque du chasseur incroyable Il va pas être prêt hein pour le Moguchan Après si ça se trouve il a perdu des trucs importants pour pouvoir aller chercher cette marque du chasseur parce qu'il était sous pression Pour le moment on l'empêche de faire sa combo, de faire ses combos avec le Raldagoni parce qu'on lui met de la pression Tout à fait Franchement j'aime bien Moguchan Après t'as plus de feu intérieur J'ai plus de feu intérieur alors que ça je pourrais juste trade potentiellement avec un silence ou des trucs comme ça Je suis d'accord avec le rejeton Comme ça si derrière on pioche un esprit divin avec le Moguchan Exactement Pit cartes qui même en arène on ne la pique pas De quoi Moguchan ? Ah non c'est très nul hein C'est vraiment une mauvaise carte C'est juste que là dans ce deck là effectivement elle peut être très forte parce qu'une 7-7 pour 4 Comme le robot à vapeur finalement Qui est une carte nulle en arène mais très intéressante dans ce deck Tout à fait C'est une 0-9 en fait l'idée c'est que Si les créatures peuvent la tuer sans mourir C'est que c'est pas une bonne carte Il faut qu'elle puisse tuer des créatures Il faut qu'elle ait plus de valeur que d'autres créatures Mais bon toute seule elle ne valera rien du tout Et là en version budget on n'a pas de Oh ! Intéressant ça C'est pêchant parce que du coup je dois le suicider mais A moins de trouver une meilleure solution J'aime bien robot Pièce heal trade Ouais Tout simplement Une petite claire du comté du nord aurait été chouette ici Une petite claire du comté du nord aurait été pas mal Une petite claire du comté du nord aurait été pas mal Ce qu'on peut rajouter aussi dans le deck c'est les Cercles de soins Moi j'ai beaucoup hésité je me suis dit est-ce que ça vaut le coup ou pas Parce que vu qu'il n'y a pas de pyromanciens C'est ça exactement Il n'y a pas de pyromanciens mais Ok Il est sympa ce petit jâtiment Ouais ça peut se caler bien Est-ce qu'on fait ça quand même Ouais on le fait hein Allez il nous faut un esprit divin maintenant Il nous faut un esprit divin Ça commence à devenir important désormais On a un mot de l'ombre mort pour aller gérer potentiellement Un autre jeton de lumière ça peut être intéressant Effectivement aussi Un mot de pouvoir bouclier pour eux La claire serait très très forte Ah on a le mot de l'ombre mort il va être avec le jeune homme Ok Ça et ça ? Ouais on peut le silence Ouais silence mot de l'ombre c'est parfait Et voilà Le mot Gushan plus le gold acier La combo Le mec il doit être tellement sans le cul Il doit rien comprendre L'image BM en plus T'imagines en plus si tu perds contre ça T'es tellement humilié quoi En légende J'avoue c'est pas bien Puis là 2003 le mec tryhard A ce moment là du mois Attends il joue un des meilleurs decks de la meta quand même Donc euh Nous en vrai il nous moque depuis tout à l'heure Là le mieux c'est top deck Mot de pouvoir bouclier Esprit divin Oh ça c'est chiant de ouf Le cube faut pas que ça aille sur la 2-7 Oh ça va c'était la mieux celle là On gagne hein sur mot de pouvoir Mot de pouvoir Esprit divin non ? Ouais je sais pas On est pas mal en tout cas Fin intérieur hein Sur 2-7 non ? Maintenant c'est en top deck Esprit Parce que là dans tous les cas on va pas gagner en avant Ouais bah try 2-3-1 et il ouais Pas évident pour le moment Pas évident du tout hein Il a peur hein On le sent Après j'ai qu'une carte dans la main donc il doit se dire Y'a moyen Ohhhh Le moussus Oh ça chante Aïe 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 a Et votre top deck Yes Pile au bon moment Bien joué Batman en tout cas Il est génial ce deck Il est génial Après quand on gagne c'est la satisfaction C'est incroyable Incomparable Gagné contre 1, t'imagines un Druid Maligos Ouais ouais, un deck bien tryhard avec ce deck là, c'est juste génial En plus Druid c'est un bon matchup pour le coup Parce qu'il ne peut pas gérer les 2-7, les 1-6, les 0-9, il ne peut rien gérer Dommage, dommage C'est bien battu quand même C'est bien battu, après bon voilà, c'est un tord d'agonie évidemment On ne le présente plus, on le connaît Oh un mage Oh le corso Là ça peut être pas mal, il nous faut un meilleur départ cette fois-ci Une Claire du Comté du Nord par exemple en main de départ Je garderais peut-être le mot de l'ombre aux douleurs Pour la Wyrm C'est défensif, c'est très défensif, est-ce que tu as envie de rester dans des plays défensifs Limite peut-être ça c'est plus intelligent Ok, ça me va Parce qu'on a beaucoup de créatures qui ont beaucoup d'HP En vrai ça peut être vraiment chouette On va le faire à l'intérieur, je pense qu'on doit le garder Et surtout on n'a pas Oh sympa ça, on poste sur le play Un petit bout de pouvoir bouclier Ah c'est pas mal, c'est pas mal aussi On a la combo, on a tout Imagine il fait pièce éclair de givre, on est tellement recte On n'a rien On le fait ouai On ne sait pas si c'est un match tempo Je pense qu'on doit le faire On pourra le faire au prochain tour après Ah non parce qu'il pourra éclair de givre Et là maintenant tu ne peux plus faire pièce boule de feu Par contre si c'est un big mage Il a des chips quoi Mais vu qu'il hésite à jouer des trucs Mais à l'heure j'ai l'impression que c'est tempo quand même Oui parce que souvent les mecs en ladder Ils essayent pas de bluffer Oh la la, c'est parfait la fin intérieure Oh la la, il a perdu C'est génial ce qu'il se passe C'est génial là ce qu'il se passe Oh sur la gueule d'acier des oasis C'est ça, ou alors même sur là dessus Il ne la tuera jamais Sauf si il pièce boule de feu Il ne faut pas qu'il pièce boule de feu C'est pas grave Tu lui mets la gueule d'acier Bim En plus contre les petites tempêtes Les trucs Le machin attire tous les dégâts C'est le counter de big mage De mash tempo la gueule d'acier Bah en vrai il ne meurt pas sur une explosive Et tu prends 0 dégâts Et tu peux le soigner et piocher en plus C'est génial Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Éclair de givre Plus deuxième étoile Trois cartes ! Oh, quatre cartes avec la pièce What the fuck ? Trop bien Il y en a juste à top Avec l'autre feu intérieur et c'est génial Oh la 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 Oh la la la, la gueule d'acier Plus rien ne nous arrête là En vrai là il ne nous tue jamais C'est terminé Je pense qu'on est vraiment très bien Il faut juste qu'on ait l'autre feu intérieur Et c'est GG Pour pouvoir notamment gérer des trucs comme ça Oh ! On fait là-dessus ? Est-ce qu'on fait ça et ça juste ? Oui Et on silence lui ou pas ? On silence lui non ? Ouais, il faut le silence Je ne sais pas quoi faire Fichu ! Tu es obligé de le silence, c'est trop dangereux Oui, c'est trop chiant Et tu ne tapes pas dedans Face Oh la 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 Oh la la Prochain tour Top deck Plus juste l'esprit sur la 7-7 Ça fait 14-14 Ouais Attends, 14 et je fais l'intérieur en même temps ici Mot de voie boucler c'est l'étal je crois Oh, c'est ça Oh, ok, donc il ne fait rien Oh, il t'a tapé là, il est malin Il est malin ! Non ! Il n'est pas malin, il n'est pas malin ! Face ! Vas-y, vas-y, vas-y Non, 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 non Après tu peux l'oeil Après je peux l'oeil, effectivement Oh la la Incroyable ce qu'il se passe Oh la deuxième gold as-y Ouais, j'aime bien l'esprit sur ça Et je fais feu intérieur là-dessus Comme ça je trade L Moi je ne ferai que du trade là Tu ne fais que du trade là ? En tout cas, au moins la 2-4 De toute façon, lui, il ne le gère jamais Ça au moins, c'est sûr En quoi que tu peux setup l'étal J'aime bien feu intérieur sur la 2-7 Ouais Tu fais 7-7 dans 2-4 Ouais 14-14 face Pour setup l'étal quand même Et tu heal ton gold as-y Ça part de là, je vous... Ça part de là ! C'est pas mal là C'est vrai que c'est chouette Et là, même un contre-sort Ne servirait plus à rien Glyph Météor Glyph Météor, c'est chiant Aïe, aïe, aïe S'il fait ça, c'est scandaleux Après s'il ship Non, 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 non Ah, ça va Je l'ai vu, il l'a pris vite Je me suis dit non Il n'y a pas de créature Qui peut gérer une 14-14 Non, il y a Ou la chouette, non La chouette La chouette ou le silence 4-3 Allez ! Le deck low cost La gold d'acier L'étal au gold d'acier C'est beau ! C'est beau ! Ça n'arrive jamais ça Ça n'arrive jamais Cette game-là, moi je la mettrais dans un musée Ah bah, clairement, il faut l'exposer Mais même celle d'avant Finalement, on a fait quand même deux belles victoires Avec un deck low cost Qui est accessible pour un rang 25 Là, ça veut dire qu'un rang 25 Qui joue un peu le deck Qui le maîtrise un petit peu Il pourrait gagner jusqu'au rang légende Après, il faut jouer beaucoup C'est normal, il y a beaucoup de game à gagner Mais avec des petits salutes Le win rate, en tout cas du rang 5 au rang légende Il va être peut-être de 52-53% Assez faible, il va falloir un gros volume Mais clairement, pour passer rang 5 Je pense qu'il y a moyen Si en tout cas, vous avez les visions l'ombre Si vous aimez vraiment ce deck-là Et que vous avez envie d'investir quelques poussières Vraiment crafter les visions l'ombre Vous enlevez par exemple Les inquisiteurs Enfin en tout cas un T4 Celui que vous voulez Celui que vous n'avez pas Vous mettez deux visions Et franchement, vous avez un deck Qui est très intéressant Exactement Donc voilà On vous invite à l'essayer Je vais vous mettre la decklist Dans la description Mesdames et messieurs Merci à toi, Fichou Pour cette petite vidéo N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne Il y a pas mal de decks low cost Il y a pas mal de vidéos intéressantes On vous fait des bisous Et on vous dit à la prochaine Bonne prochaine vidéo Tchao